Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique Je sais pas pourquoi je tape dans les mains comme ça, ça a dû vous péter les oreilles, j'espère pas trop Aujourd'hui, on est ensemble, alors désolé, le cadre est un petit peu spécial J'ai toujours pas de bibliothèque manga, vous le savez, pour ceux qui n'ont pas suivi, que j'ai déménagé, tout ça, bref J'arrive avec ce nouveau format de vidéo, je vais vous parler d'un éditeur par le prisme des mangas J'en avais parlé il y a deux mois, à peu près, sur la chaîne Et j'arrive avec, comme vous pouvez le voir, le lézard noir Donc le but de ces vidéos, c'est de parler de, on va dire, 3 à 5 mangas d'une maison d'édition Et souvent des mangas peut-être un peu plus niches Alors là, je commence par une maison d'édition qui est déjà très niche Donc voilà, j'ai juste décidé de ne pas parler, par exemple, de Ira Yasumi dont tout le monde parle actuellement Il va falloir que je me mette dedans, parce que vraiment, mais tous les autres youtubeurs, tous les abonnés, etc. Qu'ont lu, Ira Yasumi adore ce manga, qui a l'air d'être un super manga de tranche de vie Et j'aime la tranche de vie, donc obligé, je vais les lire Mais du coup, voilà, je ne parle pas d'Ira Yasumi ce soir, parce que je ne voyais pas trop l'intérêt Vu que c'est le truc hyper connu en ce moment Alors, je vais vous parler dans le format normal du lézard noir Ils ont lancé ça il y a deux ans, à peu près, je crois, le lézard noir Le Roi des Limbes, j'en avais entendu parler par Le Monde de Tada Loïc en avait parlé, avait plutôt aimé, donc je me suis dit, tiens, je vais tester Et je vais en parler sur ma chaîne aussi Ensuite, j'ai fait les 5 tomes, l'intégral, donc, du Rakugo à la vie à la mort Donc là, on est dans le format classique du lézard noir Le format à... bon, le Rakugo, c'est deux tomes On a un format qui coûte, mine de rien, 18,50€ C'est un format, je trouve, quand même, de qualité, mais un petit peu cher On y reviendra plus en détail après Après, voilà, je comprends, c'est du manganis, tout ça, mais... Voilà Ensuite, mais, il y a plein de poils de chat Fashion, qui vient de sortir, je crois, au mois d'octobre-novembre de l'an dernier Qui parle de la mode, comme vous pouvez vous en douter Très peu connu, mine de rien Très peu connu, là, vraiment, personne n'en a parlé Donc, c'était un peu le but aussi de cette vidéo Et, Fake Affair, qui est une histoire de romance Et qui a la particularité d'être en couleur Et du coup, lui, je ne sais plus le prix exact, mais 19€ 19€, vu qu'il est en couleur, ça reste cher Ça passe mieux Donc, Fake Affair, alors là, on est sur un truc très niche Parce qu'on est sur une romance La romance, vous le savez, ça fait moins de ventes que du shonen, ou de la baston, ou du saïnen Et, c'est une japonaise qui a eu la chance d'être édité, donc, en Corée Donc, c'est en format webtoon, donc, en couleur Et, en plus, c'est édité par le Lézer Noir, qui a quand même moins de visibilité en magasin, en librairie, etc. Donc là, on est sur le truc, je pense, archi, archi, archi niche Moi, vous le savez, j'ai une sensibilité pour tout ce qui est romance, etc. J'aime ça Donc, on va suivre ce personnage qui se nomme Choco Elle enchaîne les déceptions amoureuses Et, on va la suivre lors d'un voyage Où elle va se retrouver à côté de ce personnage dont j'ai oublié le nom Qui est un bel étranger, beau et pas ténébreux Mais, en tout cas, beau gosse à fond Il va lui plaire tout de suite Et, par un concours de circonstances, elle va se retrouver à lui faire croire qu'elle est mariée Et, je ne vous dis pas comment, pourquoi Je vous laisse la surprise Elle va se retrouver à lui faire croire qu'elle est mariée Donc, le fake affaire, vous voyez, elle monte l'anneau Voilà Et, ça ne va pas le décourager, du tout Et, on va se retrouver dans une histoire d'amour assez tordue Assez spéciale Parce qu'on se demande, lui, s'il est sérieux ou pas Ou s'il est juste là pour tirer son coup Et, j'ai apprécié ce premier tome de fake affaire Parce qu'on est sur une histoire d'amour Une comédie de romance, ok, qui m'a fait sourire quelques fois Mais, c'est pas non plus la grosse poilade Mais, sérieuse Avec un traitement adulte Par traitement adulte, je veux dire presque réaliste Ici, pas de longue attente, langoureuse Avant qu'il se passe des choses On ne va pas attendre 18 tomes avant qu'il y ait un bisou Je ne sais quoi Je ne vous dis rien d'autre, pour ne pas spoiler, comme d'habitude Mais, voilà, on a un personnage qui est traité Le personnage principal est traité de façon adulte Et, je pense que ça parle plus On ne va pas se mentir aux femmes Aux femmes qui ont déjà la vingtaine dépassée Et plus Plus que les jeunes adolescentes Qui ont tendance à avoir envie peut-être de rêver un petit peu plus Mais moi, du coup, j'ai apprécié ce côté réaliste Peut-être un peu plus froid que les comédies romantiques habituelles Que ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de shoujo Après, je suis encore un peu partagé Parce que j'ai, par exemple, aimé le personnage principal J'ai trouvé l'histoire sympathique Mais j'ai trouvé que ça avait quand même un peu de mal à se lancer On va dire Il n'y a pas de rebondissement scénaristique fou Ce n'est pas quelque chose qui va vous marquer à vie La preuve, là, je l'avais lu il y a deux mois Vous savez, moi, je ne prends pas de notes J'ai besoin d'être naturel devant la caméra Il a fallu que je le refuite, là, hors montage Il a fallu que je le refuite 5-10 minutes Pour me rappeler des trucs et tout, voilà Pour me rappeler des petits trucs comiques Il y a des petits trucs comiques qui fonctionnent bien Il y a des trucs comiques que je me suis dit Oh putain, c'est un peu con, voilà Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une oeuvre marquante Ce n'est pas une oeuvre stratosphérique Mais elle a des qualités Elle se défend Et je sais que je vais certainement me prendre le tome 2 Pour le juger à fond et savoir si je continue ou pas On va parler un peu d'édition Alors vous le savez Les arts noirs, c'est un peu le sujet qui fâche On est quand même sur une édition où il n'y a pas de couverture On est sur une édition cartonnée assez classique Voilà Et on est à des prix assez élevés On n'a pas un papier genre super blanc Bon là, la particularité Ok, on est à 19€ Mais tout est en couleur On a quand même En gros Putain, je le prends à l'envers Quel con C'est parce que je viens de lire une BD, c'est pour ça On a en gros 300 pages en couleur Donc on est à 19€ C'est un peu cher quand tu compares aux comics, etc... Mais ça reste... C'est pas un grand bol, vous voyez Je vous montre quelques dessins si vous voulez Voilà, on est quand même sur quelque chose, je trouve, de sympa Pas une claque Voilà Vous ne vous dites pas Wow, c'est magnifique Fake à faire, c'est incroyable Mais le travail de colorisation Le travail du dessin est tout de même fait Et je trouve de qualité Donc dans l'ensemble Vous savez, j'ai mon nouveau système de notes Je l'avais mis en place il y a deux vidéos Où je note sur 5 Je notais sur 5 Je vais en reparler Désolé, la vidéo est un petit peu longue Du coup Je notais sur 5 Donc le dessin Sur 5 L'édition Sur 5 L'émotion Et sur 5 Le scénario Et après ça donnait une note sur 20 Et j'ai trouvé J'ai un super équilibre en faisant ça Mais vous m'avez dit Beaucoup Vous avez été beaucoup dans les abonnés Et je vous écoute A me dire Ouais, c'est bête de noter aussi haut l'édition Parce que C'est bien de la noter Mais peut-être pas Vous avez été beaucoup à me dire Peut-être t'enlever Et donc j'ai décidé Donc Après mûre réflexion Et après avoir beaucoup discuté Avec la personne qui m'avait aidé A mettre ce système de notes en place De mettre 6 aux émotions Parce que Au final Qu'est-ce qui est le plus important Qu'on te lit C'est les émotions Donc de pouvoir attribuer Jusqu'à 6 points dans les émotions Et 4 points à l'édition Seulement Voilà Dites-moi si ça vous va Comme ça Ceux qui m'avaient repris Voilà Donc Fait qu'à faire J'ai décidé de lui donner 3 en scénario 4 En émotions Parce que Quand même J'ai rigolé plusieurs fois Elle m'a touché Un minimum Etc Donc c'est pas 6 non plus C'est pas l'énorme truc Émotions Mais 4 Donc on est déjà à 7 Ensuite En dessin Colorisation Etc Bah 3 sur 5 Aussi Je trouve ça très correct Et du coup L'édition qualité prix Est cher Mais On est sur de la couleur Et tout J'ai décidé de donner 2 sur 4 Vous allez voir L'édition est jamais très haute Chez le lézard noir Je suis obligé D'être objectif Voilà Donc on était à 7 8, 9, 10 Et donc 2 On est à 12 Bah ouais Ça correspond Franchement A mon ressenti Sur ce premier tome J'ai aimé J'ai trouvé ça sympa Mais j'ai besoin De voir plus J'ai besoin de De ressentir plus Et ça reste pour l'instant Qu'une petite comédie romantique Sympathique Mais voilà Il y aura certainement Un deuxième tome Ensuite Fashion Donc dans Fashion On va suivre le personnage De Kai Qui est une personne Rangée C'est un homme Il est rangé Il travaille dans le domaine De la télévision Je crois qu'il est à l'éclairage Et c'est un Il a la particularité D'être extrêmement fan De mode Donc un jour Kai rencontre Un jeune homme étudiant Qui se nomme Jin Étudiant en mode Qui est super enthousiaste Bourré de talent Qui parle beaucoup Etc Et qui va toucher Kai Kai décide d'accepter De l'aider à faire Un défilé de mode Mais un défilé de mode Sérieux Professionnel Avec aucun moyen Etc Donc ils vont se mettre A aller chercher Des touches Chez les pros Etc Donc tu apprends Beaucoup de choses De comment créer Un défilé de mode Et c'est assez intéressant Parce qu'il faut du budget Et tout Mine de rien Ca se fait pas comme ça Avec le premier toque Qui est revenu Et Donc Il y a cette partie Très intéressante De comment on crée Un défilé de mode Dans ce tome Qui est mine en rien C'est fin C'est un tome normal Juste la taille Lézard noir Et il y a Une autre partie Qui est hyper intéressante C'est que Le personnage de Kai Finalement Ne connait pas Vraiment Jin Il s'est mis A travailler avec lui Parce qu'il a été pris Par son enthousiasme Etc Mais au final On a des doutes Le récit Fait tout Pour qu'on ait des doutes Sur le personnage de Jin Qui est un jeune étudiant Et qui peut-être Est un escroc Ou je ne sais quoi Et le récit Joue beaucoup là-dessus Donc je ne peux pas Vous en dire plus Mais du coup Il y a la relation Entre les deux personnages Qui est très intéressante Et au fait A partir du moment Où il y a Des doutes Où il y a la relation Entre les deux personnages Qui va se compliquer Etc J'ai trouvé ça Vraiment Très bon Très prenant Et on est vraiment là Sur un tome 1 Où je sais Que je vais faire la suite Après je ne sais pas Où on va Je ne sais pas Sur combien de temps Ça peut durer Mais vraiment Entre le côté Très intéressant De la mode Et le côté Relation Qui peut Très Qui pourrait devenir toxique Entre les deux personnages Etc J'ai trouvé ça Assez intéressant Pour les notes J'ai décidé En émotion Je vais commencer par l'émotion A lui mettre Alors pour les notes Sur 5 En scénario J'ai décidé De lui mettre 4 Parce que 4 sur 5 Parce que le scénario Il a bien fonctionné Ça a commencé Tout doucement Avant qu'il se passe Des choses Et Il m'a pris En deuxième partie Et voilà 4 sur 5 Le scénario Et je me demande Où ça va Donc voilà Emotion Je vais mettre 5 sur 6 Pour l'instant Parce que Pour un premier tome Il a réussi son taf Son taf C'est de me donner envie De lire le deuxième tome Et quand j'ai Raccroché Quand j'ai refermé Le manga J'étais en mode J'aimerais bien Le deuxième Pour vraiment Découvrir encore un peu plus Ces deux personnages Donc on est déjà Mine de rien On est à 9 Ce qui est franchement bien Au niveau du dessin Je mets 3 Parce que Comme je vous ai montré Voilà le chara-design Pas ouf Il n'y a pas des détails Fous Mais le dessin Fait le taf Clairement Et bon En édition Je suis obligé En édition De mettre Pas plus de 2 Tu ne peux pas mettre plus de 2 Parce que C'est trop cher Comme je vous ai dit On est quand même Sur une fabrication solide On est quand même Sur une fabrication solide Mais le papier est jaune Voilà L'édition Ça risque d'être A peu près la même note Pour tous Pour ce même format Voilà Je suis gentil En mettant 2 Je pourrais même mettre 1 Si je voulais vraiment Bon allez On va mettre 2 Voilà Quand même Parce que C'est solide Voilà Et le papier est quand même épais On ne voit pas au travers Etc Donc quand même Voilà Donc on est A 5 Plus 4 Ce qui nous fait 9 Et là Il ne faut pas que je me plante Parce que je peux avoir L'air con ultime Ce qui nous fait 9 Et j'ai donné Donc 3 Pour le dessin On est à 12 C'est pas mal On est à 14 Franchement C'est mon ressenti Pour ce premier tome aussi On est à 14 sur 20 Et c'est un bon manga Je vous conseille d'essayer Si vous avez envie D'essayer un manga dans le mode J'espère que je ne suis pas trop long Ensuite Je me garde le Rakugo A la vie à la mort Pour après Parce que c'est ma dernière lecture Et vous voyez J'ai pris l'intégrale Alors là C'est le sujet qui fâche Loïc Si il regarde la vidéo Il va faire Oh merde Le roi des limbes Le roi des limbes Bah j'ai pas trop accroché J'ai pas trop accroché Je rentre tout de suite Dans le vif du sujet J'ai pas trop accroché Et pourtant Là vous allez dire Il est malade le gars Pourtant le manga Est franchement de qualité J'ai un ressenti Où le manga Il est de qualité Le scénario est bon Mais on est sur De la science fiction Et je sais que Loïc Aime ça Moi il m'a fait J'ai beaucoup pensé Inception Je vais me faire défoncer Mais moi Inception C'est pareil Je regarde le film Je me dis Il a une qualité folle ce film Mais je rentre pas dedans J'ai essayé de le regarder Cinq fois Il a fallu que je le regarde Cinq fois pour arriver au bout Et je comprends le film Pas de soucis Ne vous dites pas Tu comprends pas le film Je comprends Le mec est dans un rêve Est-ce que t'es dans un rêve Est-ce que t'es encore Pas dans un rêve Ça me fait pas kiffer C'est comme ça Et le roi des limbes Ça va parler de Maladie du sommeil Je sais plus comment il l'appelle C'est ça La maladie du sommeil Et on va suivre Des personnes Qui sont faits pour Rentrer dans les rêves des gens Et en gros les sauver ou pas C'est une maladie en gros Qui te plonge dans un sommeil profond Et qui te tue Et qui a décimé une bonne partie de la planète On est un peu dans un monde C'est pas post-apo du tout Mais on est un peu dans un monde Qui a été emmerdé par cette maladie Et là la maladie revient On va suivre ce soldat Qui se retrouve en duo Avec lui Qui est genre Un expert Qui est genre l'expert ultime Pour rentrer dans Je vous simplifie Pour rentrer dans la tête des gens Et les sauver en gros Et Bah le duo fonctionne bien Le scénario est bien ficelé Il y a Il y a des choses intéressantes Et donc je comprends Que Louis qui a aimé Pareil Le dessin est correct Bon le chara design N'est pas fou encore une fois Le chara design N'est pas forcément dingue Mais bon on a quand même Voilà un dessin correct et tout Il y a du détail Euh J'ai trouvé ça Pas dégueu Voilà D'ailleurs c'est mieux décidé que fashion Donc si j'ai donné 3 à fashion en dessin Je suis obligé de lui mettre 4 Celui-là Ou 3,5 Allez on va chipoter C'est pas un dessin exceptionnel non plus Lui donner 4 c'est un peu Peut-être un peu exagéré Mais voilà Euh Mais le problème c'est que malheureusement Bah ce n'est pas ma cam Donc j'ai envie de vous dire Si vous avez aimé Si vous aimez les trucs de science-fiction Un peu à l'inception Etc Et ben Je pense que ce manga est fait pour vous Euh Si Comme moi Vous êtes un peu Vous êtes laissé de côté Par ce genre de récit Bah N'essayez pas Vous n'allez pas rentrer dedans Clairement Alors que pourtant Vraiment comme je vous dis Cette qualité je l'ai ressenti Mais Bah niveau émotion Je suis à zéro Niveau émotion Je suis à zéro Ça me Transporte pas en émotion Et c'est Comme je vous ai dit tout à l'heure Après j'ai commencé la vidéo Le principal Le principal Il faut de l'émotion quoi Par contre du coup En édition Et ben On est à 8,50€ Pour donc L'édition normale Du lézard noir Alors Ce que je me pose comme question C'est pourquoi le lézard noir Il sort ça en édition normale Ça en édition comme ça Etc Enfin Comment Pourquoi Quel est le critère Pourquoi choisir Voilà Mais du coup Cette édition fait un peu moins cheap Je trouve que les grandes éditions Parce qu'on est quand même Mine de rien La couverture est très épaisse Elle est quand même D'une meilleure qualité Je trouve que chez beaucoup d'éditeurs La petite couverture du dessus Là On est sur un truc cartonné Bien épais Le papier est le même Par contre Que utilisé sur les grandes éditions Vous voyez Il est jaune Mais épais On ne voit pas au travers Donc jaune C'est chiant Ce n'est pas agréable Le papier jaune Mais On ne voit pas au travers Et ça c'est quand même correct Voilà Ce n'est pas un papier tout merdique Non plus Même Le travail de finition Derrière de ça On est sur L'édition L'édition J'ai envie de dire 4 sur 5 Pour un manga De cette taille là C'est bien fait Après on est à 8,50 Mais c'est bien fait C'est pas C'est cher Mais ce n'est pas non plus À 9,50 Ou à 10 euros Donc non L'édition Du coup j'ai commencé la note L'édition on est à 4 sur 5 4 sur 4 Non J'ai bugué J'étais encore parti sur ma note à 5 Putain Non du coup on est à 3 sur 4 Voilà Parce que Le 4 sur 4 Je le garde pour des éditions Qui seraient vraiment plus jolies que ça Donc après avoir noté L'édition Donc 3 sur 4 L'émotion Comme je vous ai dit Je suis passé à côté moi Voilà Je ne suis pas rentré dedans Mais j'ai conscience Que Il y a des gens qui trouveront De l'émotion Etc Mais c'est moi qui note Donc l'émotion L'émotion sur 6 Je suis à 2 Voilà J'ai eu 0 émotion Je ne vais pas lui mettre 0 Je ne suis pas un bâtard Parce que Comme je vous ai dit J'ai senti qu'il y avait des qualités Et tout Voilà 2 Le scénario par contre Sur 5 Il est à 4 Parce que le scénario Je vous ai dit J'ai senti que c'était bon J'ai senti que c'était bon Mais voilà Moi je n'ai pas été touché Et comme je vous ai dit au début de la vidéo Le plus important C'est l'émotion Ensuite Donc l'édition Je vous ai dit 3 sur 4 Ce qui nous fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et donc le dessin Je vais rester sur 3 sur 5 C'est très correct Je vous ai dit Fashion J'ai mis 3 J'aurais dû mettre un peu plus Le dessin est un peu plus correct Mais 3 sur 5 C'est très correct Voilà C'est du bon dessin De manga Mais ce n'est pas non plus fou Donc ce qui nous fait 12 sur 20 Bon moi comme je vous ai dit Je ne suis pas rentré dedans Mais je sens les qualités Donc 12 sur 20 Bah voilà On y est quoi 12 sur 20 On est sur Sur ce manga Donc désolé Loïc En plus je ne t'en ai pas parlé En privé ou quoi avant Je suis beaucoup occupé en ce moment Mais voilà Je pense que j'ai été sympa Quand même Je pense que j'ai été sympa Donc On s'attaque au gros morceau Le Rakugo A la vie A la mort Alors Bon Je pense qu'avec Akane Banashi Qui était sorti chez Kiyun Maintenant il y en a beaucoup Qui savent ce que c'est le Rakugo Mais pour ceux qui ne savent pas Donc le Rakugo C'est une personne Comme ça C'est un art ancestral Japonais C'est une personne Qui se met sur scène Comme ça Et qui compte des histoires Mais en incarnant Tous les personnages En fait en gros C'est des acteurs Qui se mettent seuls sur scène Et qui vont essayer De te faire voyager De te faire rêver En te racontant des histoires Je trouve le principe très bon Parce que D'ailleurs je pense que Chez nous ça n'existe pas Mais ça doit être vraiment Des acteurs exceptionnels En fait Parce qu'ils incarnent Tous les personnages et tout Ils jouent Même les hommes Jouent des femmes Par exemple S'il y a un couple Qui se drague ou quoi Ils vont jouer l'homme La femme etc Donc c'est Le Rakugo doit être Très 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 intéressant A voir je trouve Donc ça raconte quoi ? On suit ce personnage Qui sort de prison C'est un ex-Yakuza Il a fait de la prison Et pendant qu'il était en prison On a donc ce personnage Qui est vraiment Le maître ultime du Rakugo Qui est venu faire Une représentation de Rakugo Au prisonnier Il tombe totalement amoureux Du Rakugo Et du coup Quand il sort de prison Ni une ni deux Il fonce Il va le voir Il demande à être pris Comme disciple Pour faire du Rakugo Cette personne ne prend Plus de disciple Ne prend pas de disciple Il n'en a jamais pris un seul Et il va dire oui Ce personnage est extrêmement intéressant Je l'ai trouvé vraiment très cool Et au fait J'ai aimé Comment dire Leur liaison Enfin leur liaison Ils n'ont pas de liaison Qu'est-ce que je raconte Leur J'ai plus le mot Oh le youtubeur en carton Leur relation Voilà J'ai aimé leur relation Ces deux personnages C'est d'ailleurs Ce qui m'a beaucoup marqué Dans le Rakugo La vie et la mort C'est Je trouve les personnages Qui sont attachants Et c'est Quand même Important Dans un manga Tranche de vie Comme ça Donc J'ai été pris Par le scénario Qui Qui prend son temps Qui met du temps A se développer Mais Qui est intéressant Les personnages Ont une histoire Ont un passé Ont un avenir Et Ça Ça prend son temps Ça les développe Et Il se passe des choses De temps en temps Le problème Que j'ai C'est que Ce Temps Qui est pris Le rythme un peu lent Comme ça Ça fait qu'au fait Quand je ferme un tome J'avais pas envie D'ouvrir le deuxième tome Forcément En fait Je sais pas si vous avez déjà vécu ça C'est à dire que vous avez pas forcément envie de retourner dans l'oeuvre Mais quand vous êtes dedans Vous êtes bien C'est très bizarre C'est à dire que Quand j'étais en train de lire J'appréciais de retrouver ces personnages Que j'aimais Et tout Mais Voilà Quand je fermais le tome Que j'allais faire quelque chose J'avais pas ce truc de dire Au chaud Il faut que je le reprenne Il faut que je le lise Je kiffe Le racougo à la vie de la mort M'a fait ça Il y a un autre petit défaut C'est qu'on Donc on est sur un style Tranche de vie Vous savez c'est ce que j'aime en ce moment Le tranche de vie Qui parle D'une Le tranche de vie Mais qui est mêlé à une activité Donc Sound of Life Le koto Joué par des lycéens Blue Giant Le saxophone Awashi Le foot Le défaut En tout cas La qualité que n'a pas le racougo à la vie de la mort Qu'ont tous les autres mangas que je vous ai cités C'est que quand il y a des passages de racougo Et ben je me suis fait un petit peu chier C'est à dire que le racougo Je m'attendais à des histoires Qui allaient me passionner ou quoi Et franchement Pas du tout La façon dont c'est raconté et tout ça Ça m'a laissé à côté A chaque fois Donc il y a au moins 2-3 passages de racougo Par BD Et franchement Par BD Par Manga Et franchement Ça m'a vraiment laissé à côté Au point où Quelquefois Je les ai même passés Arrivé au tome 4-5 Il y a quelques passages de racougo Où je sentais que c'était pas d'une importance énorme J'en ai passé un ou deux Parce que des fois Il y a des dizaines de pages Et franchement L'histoire tout ça Me laissait à côté quoi Pour m'en être bouffé bien Dans le tome 1-2-3 Alors je sais C'est pas bien Mais voilà Ne vous inquiétez pas Il y en a un ou deux passages Quand même Qui sont importants au niveau émotion Où je les ai bien lus Voilà Mais voilà Deux-trois pages Où j'ai fait L'histoire du racougo Là m'emmerde quoi Là où Blue Giant Quand il surprenait des gens Avec sa trompette Tout ça Ça m'embarquait Là où Awashi Quand il se passe un super match de foot Ça m'embarque Icaro No Go Les parties de Go J'ai rien compris Au Go J'ai rien pigé J'ai rien bité Et pourtant Les parties de Go M'ont absolument passionné Ce manga il est incroyable Je trouve Pour ça Voilà Enfin Vous avez compris Le racougo M'a pas passionné Alors que pourtant Le principe Quand je vous expliquais le principe Au début Je trouve ça hyper intéressant Et donc le rythme Du scénario Qui pourtant Est très bien ficelé Et intéressant Et les personnages Sont très bien écrits Mais le rythme du scénario Malheureusement Mais trop lent en fait Donc J'ai bien aimé le racougo À la vie à la mort J'ai lu les 5 tomes Mais je les relierai pas quoi Parce que le rythme Malheureusement Est trop lent Donc On va parler un peu d'édition On est quand même Sur un tome double Donc il y a 2 tomes Donc toujours la même édition Du Lézard noir Mais bon bah là Voilà On est à 18,50 18,50 Ok Tom double Mais il n'y a pas de couleur Ou quoi Ah Ça commence à être un peu Un peu chiant quoi Voilà Je vais être gentil Je vais lui mettre 2 Sur 4 Aussi La moyenne Le taf est fait C'est pas une grosse bouse Mais franchement Je suis gentil Je suis gentil C'est Voilà Donc au niveau scénario Je vais lui mettre 3 Parce que Comme je vous ai dit Les personnages sont bien développés de ça Mais le rythme est trop lent Il n'y a pas assez de rebondissements Malheureusement Niveau émotion Niveau émotion Je vais lui mettre 4 sur 6 Quand même Là ça mûrit Je vais lui mettre 4 sur 6 Quand même Niveau émotion Parce que Les personnages m'ont touché Quand même Voilà J'ai quand même été pris Pour lire 5 Pour lire 5 pavés comme ça Il faut quand même être pris Et avoir envie De savoir ce qui se passe Au bout de ça Mais voilà Comme je vous ai dit Je ne le relirai pas Le rythme est trop lent Donc on est à 4 Plus 3 Ce qui nous fait 7 Plus 2 Ce qui nous fait 8 9 Et donc il me manque le dessin Le dessin Je vais lui mettre 3 sur 5 Parce que J'aime bien le chara design Qui peut être surprenant Sur le coup Voilà Le chara design Peut vraiment être surprenant Sur le coup Mais J'ai trouvé J'ai trouvé C'est peut-être Là sur Tout ce que j'ai lu Celui qui fait Mieux passer les émotions Sur les visages Etc Et qui rend les personnages Peut-être un peu plus Attachants Vous voyez Par exemple là Ça peut être surprenant Mais je vous jure On s'y attache Et on aime cette expression Donc 3 sur 5 C'est bien pour le dessin Donc on était à 9 On est à 12 sur 20 Et bah franchement C'est mon ressenti Sur la totale Du racougo à la vie à la mort Donc vous voyez Mon expérience Avec le lézard noir N'est pas ultra fructueuse Quand même Parce que bon J'ai plus du coup Toutes les notes Mais en gros Si je dis pas de conneries On est à On est pas sur des notes Très élevées À part Fashion Qui est à 14 Après vous le savez Moi je suis quelqu'un de sévère Dans les notes et tout Ma chaîne s'appelle Manga Critique Je suis pas Au monde des bisounours Je suis pas quelqu'un De toute façon Je suis quelqu'un Qui aime pas tout Voilà Et je pense que c'est bien Quand on fait de la critique Sur Youtube aussi De pas être Ça j'adore Ça j'adore Ça j'adore Ça c'est génial Voilà Je suis pas comme ça Du tout dans mon caractère Je suis très critique Je suis un pauvre connard Comme vous pouvez le dire Mais voilà Donc Fashion 14 sur 20 Ce qui pour moi Est une bonne note Et celui qui a La plus grosse note Donc clairement Lézard noir Pour l'instant Je suis pas forcément Hyper fan de ce que j'ai eu Donc Dans l'année Il va falloir que je lise Iraya Sumi Quand même Peut-être Tokyo Allen Bros Par exemple Qui sont quand même Des gros titres Du lézard noir Mais vu les prix Par exemple Il y a la cantine de minuit Dont j'ai souvent entendu parler En bien Je vais pas forcément l'essayer Je crois On est déjà à 17-18 tonnes Un truc comme ça Sur des trucs Des pavés comme ça À 18 euros Ça pique Voilà Bon du coup Ça je pense que le Rakugo La vie la mort Je vais les revendre Genre à 10 euros le tonne Je les ai payés 18-50 À 10 euros le tonne Ça va me faire 50 euros Voilà Pour réinvestir La prochaine maison d'édition Qui va avoir le droit A ce format Ce sera certainement Nabhan Parce que Nabhan Est une petite maison d'édition Et mineur Il y a beaucoup de titres Qui m'intéressent chez eux Par exemple Arion Les trois gros tomes Là Je sais que je peux avoir Quelques autres tomes Avec une amie Par exemple Les All Boys Etc Black Jack Qui se passe en médecine Gratuitement Qui pourra me les prêter Donc ça c'est très cool Très sympa Ça me permettra De faire des économies Parce que vous voyez Mide de rien Acheter tout ça Ça coûte cher Voilà Bon comme d'habitude Je parle beaucoup trop Voilà Toujours Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Allez faites un peu plus Avec les moyens du bord Vous voyez Enfin les moyens du bord Comment dire Le fond Ça c'est pas ouf Voilà D'ailleurs du coup Ça s'est mis en Oh là là Mon petit joker Vous l'avez pas vu Tout au long de la vidéo C'est nul Voilà Mais bon bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur le lézard noir Je vais pas trop me faire décommer Parce que je sais que le lézard noir Plaît énormément Dans le public niche Voilà quoi Et je vous encourage surtout A essayer fashion Ne nous mentons pas Je pouvais pas partir De cette vidéo Sans vous dire Ne nous mentons pas J'ai déjà dû le dire Avant Donc voilà Bisous à ceux qui sont restés Gros bisous à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada